Dans la parashat de Ekev, on apprend la mitzvah de Birkat Amazon. « Ve'akhalta ve'savata u'berakta et ha-shem el-okecha » « Ala'aretatova asher natan lach » N'est-ce pas ? La bracha de Birkat Amazon, c'est la seule bénédiction qui est un devoir de la Torah. Généralement, toutes les brachotes que nous récitons ont été instituées par les Chachamim. Tandis que Birkat Amazon, ça a été instauré par la Torah elle-même. « Ve'akhalta ve'savata u'berakta » « Si tu as mangé et que tu t'es rassasié, remercie Akadosh Baruch Hu » qui t'a donné à manger, qui t'a offert la nourriture. Et nous savons qu'on a là-dedans quatre brachotes. Les trois premières, c'est Minatora. La quatrième, c'est Midera Banan. Hazan et Akol, c'est la première. La deuxième, c'est Ala Aretz ve'a l'Amazon. La troisième, c'est Boney Yerushalayim. Ces trois, c'est Minatora. La quatrième, « La'ada ela abinu malkenu adirenu bor'enu » « Ou etiblanu, etiblanu, etiblanu » Ça, c'est une bracha instituée par les hachamim. À quelle époque ? À l'époque de Bétard. Lorsque les Romains avaient massacré les Juifs qui habitaient dans la grande ville de Bétard, ils ont même interdit de les inhumer. Pendant sept ans, leur corps était exposé aux rapaces, exposé au soleil. Et il y a eu un double miracle. Premièrement, c'est qu'il n'y a pas eu de putréfaction de leur dépouille, de leur corps. Les cadavres sont restés intacts. Deuxième, c'est que sept ans plus tard, l'empereur romain a accepté de les enterrer. Pour cette raison, on a fait la bracha de « Hatov ve'amétiv ». « Hatov chélo yisrihu ve'amétiv chéniknul ikvoura ». Premièrement, qu'ils n'ont pas pourri, leur corps n'a pas dépéri. Et deuxièmement, qu'ils ont finalement mérité une digne sépulture. Mais, ce qu'il faut comprendre, que grâce à Birkat Amazon, on donne une importance extraordinaire à la consommation. Car l'être humain, on le sait, a de l'appétit. Dieu a créé quelque chose d'extraordinaire. De la même façon qu'une voiture ne peut pas fonctionner sans essence, une personne ne peut pas vivre sans manger. La nourriture, c'est le carburant. La différence avec une voiture qui, elle, ne crie pas famine lorsqu'elle a soif d'essence. Heureusement qu'il y a la jauge pour nous montrer qu'on arrive au bas, au fond du bassin, n'est-ce pas ? Au fond du réservoir. Et qu'il faut rapidement mettre de l'essence. À l'époque, vous vous rappelez, quand ça n'existait pas. Il y a Hasra quand on était jeunes. Les voitures n'avaient pas de jauge. Il n'y avait pas de cadran pour nous indiquer. Vous voyez plein de voitures qui tombaient en panne sur le bas-côté de la route et qui faisaient du stop pour aller remplir leur bidon d'essence. Eh bien Dieu, qu'est-ce qu'il a fait ? Pour ne pas que la personne ne meure de faim, il a créé la sensation de faim. Mon estomac crie famine. Nahon, Akshbaru, il a fait ça pour que la personne ne meure jamais de faim. Dès qu'elle a soif, il y a une sensation de soif. Dès qu'elle a faim, il y a une sensation de faim. Comme ça, la personne va s'entretenir. Elle ne mourra jamais de faim volontairement. À part aujourd'hui, les anorexiques qui sont entrés dans une histoire de maladies graves. Tout ça, c'est psychologique, malheureusement. Mais, il y a manger et manger. C'est-à-dire, l'homme est censé consommer de la nourriture, mais la nourriture n'est pas censée manger l'homme. C'est-à-dire qu'on peut devenir ensuite, chasvechalom, prisonnier de l'appétit, de la boulimie, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la personne n'est plus capable de se canaliser. Elle tombe dans les excès. Elle peut tomber dans une chasvechalom, une boulimie qui fait qu'elle n'est plus comme une personne, elle est comme une bête, comme un animal. N'est-ce pas ? Qu'est-ce qui fait que nous ne sommes pas des animaux ? On mange convenablement. Eh bien, premièrement, on paye plus cher pour manger que à cher. Déjà, on a énormément de halachot jusqu'à ce que l'aliment arrive à notre table. Combien de mitzvot ? Vous savez, rien que pour le pain, on accomplit 10 mitzvot. C'est pour ça qu'on met les deux mains sur le pain, on met les 10 doigts par rapport aux 10 mitzvot qu'on accomplit depuis le labour jusqu'à ce qu'on prélève la hala de la pâte. Il y a 10 mitzvot, je n'ai pas le temps maintenant de vous les énumérer. C'est pour ça qu'on met les deux mains sur le pain au moment de la bracha par rapport aux 10 doigts, ce qui correspond à plusieurs psukim qui parlent du pain. Il y a 10 mots, n'est-ce pas ? On a aussi 10 mots dans la bracha de la mozilechem min haaretz. Baruch, ata ha-shem elokenu melef ha-olam, ha-mozilechem min haaretz. On a aussi dans le pasuk, matzmiah chatzir la behemah, ve-lechem l'avodat ha-adam, le-hutsilechem min haaretz. Ou bien encore le pasukim, ve-yitenn lecha ha-elohim mita la-shamayim, o-mishmane ha-aretz, ve-rof dagan ve-tirosh. Baray, yadimu. Et ces mitzvot, ça c'est déjà en amont, avant même qu'on arrive à table. Une fois que c'est à table, on fait la bracha, avant de manger, pour chaque aliment. Et après avoir consommé, on fait la bracha acharona, birkat amazon, me'enchalosh, boré nefachot, toutes les sortes de brachot, les actions de grâce. Tout cela, c'est ce qui est spécifique chez le ham israël. On ne mange pas comme un animal, on mange encore plus qu'un ange. Un ange n'a pas l'occasion de faire autant de mitzvot parce qu'il ne consomme pas de la nourriture matérielle. Alors que nous, nous avons tellement de préparatifs, tellement de préparations à chaque repas, et qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on invite Dieu à notre table. Baruch ata HaShem, Elokeinu Melech HaOlam, Hamotzi Lechemina Aret. Et encore une bracha, et on ne parle que de Dieu, à tel point que les hachamim vont dire, écoutez ce que dit la Gemara dans le bracha d'Avnon Chet, A l'époque du Beit HaMikdash, c'était grâce au misbeyach, l'hôtel sur lequel on sacrifiait tous les corbanotes, qui était le facteur de l'expiation de toutes les fautes. Aujourd'hui, c'est quoi notre misbeyach ? C'est notre table. Shulhano, Shaladam, Domel et misbeyach. Ça ressemble à un hôtel. Et qu'est-ce qu'on sacrifie ? Eh bien, tout ce qu'on mange. On fait une bracha, on élève la matérialité. Elle est transcendée. Désormais, comme le corban, qui était élevé au niveau du sacrifice, il était sacré, alors qu'à l'origine, c'était une bête, le sacrifice, eh bien, ça devient du coup kadosh. Même notre alimentation peut devenir kadosh. Pourquoi ? Il y a les minéraux, les végétaux, les animaux, et l'humain, et Israël. Grâce au minéral, le végétal peut pousser. Grâce au végétal, les animaux peuvent manger. Et grâce au troie, l'être humain peut consommer. Il tient sur la terre, et grâce à la végétation de la terre et les êtres vivants, on mange. Donc tout cela, ça arrive à quel niveau ? De l'humain. Mais quand c'est un bel Israël qui mange, vous imaginez, désormais, toute cette nourriture fait partie d'un corps qui est kadosh. On mange pour servir Dieu. On vit pour servir Dieu et on mange pour vivre. Donc je mange pour vivre et je vis pour servir Dieu. Les réchaïm sont comme des béhémot. Saviv, saviv réchaïm, il t'hallachoun. Ils mangent pour vivre, ils vivent pour manger. Alors que un bel Israël, il mange pour vivre, bien sûr, mais pourquoi il vit ? Pour servir à kadosh baruchou. Eh bien, tout ce qu'il a mangé devient comme un corban. Vous imaginez ? Écoutez le pirouche extraordinaire de ce passouk. Qu'est-ce que ça veut dire ta'aroch lefanaï shulhan ? Dieu, tu me dresses une table. Shulhan aruch. Ne get sorerai. En dépit de mes ennemis qui ne veulent pas me voir manger et être à l'aise dans l'opulence, toi, tu me gâtes. Mais il y a une autre explication. Ta'aroch, la aroch, c'est mesuré. Hachem mesure la différence entre âme Israël et les autres dans la manière de manger. Quand nous mangeons, qu'est-ce que ça apporte comme résultat ? Grâce à cela, nous avons la force de servir Hachem. On se sert de l'alimentation pour te remercier. Et pour chaque saveur, pour chaque odeur, pour chaque profit, on te bénit. Et encore une bracha. Et Birkat Amazon, à la fin, c'est extraordinaire. Et je vais terminer avec un très beau pirouche du Hatam Sofer par rapport à la Gemara de Masereta Anid d'Aferhe qui raconte que Rab Nahman et Rabi Itzraq ont passé trois jours d'études communes. À un moment donné, pendant le repas, Rab Nahman a dit à Rabi Itzraq « Rabi, un dvar Torah » il lui a dit le dvar Torah « En mesihin becha'at aserouda » On ne parle pas pendant le repas. On ne parle pas la bouche pleine. « Shema yakdim kanel aveshet » de peur qu'il avale de travers et que l'aliment aille dans la trachée plutôt que d'aller dans l'œsophage. Ça, c'est la traduction littérale du texte. Le Hatam Sofer dit quelque chose de très beau. Il dit en fait ce qu'il a voulu lui dire « Pourquoi tu veux un dvar Torah ? Parce que tu voudrais sanctifier notre repas. Sache que notre repas à nous il est déjà sacralisé. Car on mange pour quoi faire ? Pour étudier la Torah, pour accomplir les mitzvot, pour vivre. Et notre vie c'est que pour Dieu. Alors par voie de conséquence tout ce qu'on mange indirectement sert à Dieu directement. On n'a pas besoin « En Messie Himechat Assehouda » « Shema Yagdim Kané la Veshet » Il dit pourquoi ? Parce que Kané la trachée c'est l'air l'appareil respiratoire. Veshet l'œsophage c'est l'appareil digestif. Comme si parler des livres de Torah pour nous c'était plus important que manger. Mais pour nous c'est pareil. Pourquoi on mange ? Pour servir Dieu. Pourquoi on parle de la Torah des prières pour servir Dieu ? Tout ça c'est que le service de Dieu. Et je terminerai en disant que l'Agmara nous enseigne qu'à l'époque du Bétamigdash celui qui voulait aller offrir un sacrifice fallait qu'il aille jusqu'à Jérusalem au Bétamigdash. De nos jours celui qui veut offrir un korban eh bien qu'il par exemple n'est soukhaïaïn la libation de vin eh bien qu'il serve à boire du vin à un Talmud Hacham. Arodzé les Nasser yayin al-gabeha misbeah yémal les gronams chez le Talmud des Hachamim yayin tu veux offrir un sacrifice mais dans la gorge dans le gosier du Talmud Hacham à boire et à manger c'est le sacrifice. Pourquoi ? Comme on a dit puisque cette alimentation elle sert finalement à donner de la force de la santé de la vie mais pour l'objectif principal de la vie sur terre à savoir étudier la Torah faire les mitzvot et servir Dieu eh bien c'est comme ça qu'en effet tu auras offert un vrai sacrifice à Akadosh Baruch Hu par ce biais qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à accomplir les mitzvot et à avoir la kavana dans les brachot et qu'à chaque fois qu'on récite une bénédiction qu'on la fasse convenablement comme disait le Rav Moshe Tzadkar il disait une bracha elle doit être divisée en trois Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech HaOlam She'a Kol Niyah Bidvaro Ou Boreh Periyah Dama Pourquoi la fragmenter ? De manière à ce que tu puisses réaliser chaque phrase chaque chose que tu dis ça a une signification c'est à dire que tu peux avaler ce que tu manges mais pas avaler la bracha la bracha doit être bien mâchée tu mâches les mots tu dois dire les choses convenablement et bien Hazrat Hashem que Dieu délire sur nous toutes les brachot tu mâches les mots et bien mâchée tes mots